Si est-il à une dont tout le monde parle ? Ce jeudi 6 avril, Marlène Chapa sera en couverture du magazine Playboy. Depuis que l'information a été révélée par le Parisien, les réactions se sont enchaînées sur les réseaux sociaux, dans la presse ou sur les plateaux télévisés. Ce lundi 3 avril, après quelques tensions sur RMC avec son invité, l'adjoint à la maire de Paris David Béliard, Apolline de Malherbe a lancé ses chroniqueurs sur le choix osé de la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire, tout en donnant sa propre opinion, inattendue. « J'aime bien cette info-moi », a-t-elle affirmé, soulignant que tout le monde est tombé sur la ministre depuis cette annonce étonnante. Surpris par la déclaration de la présentatrice d'Apolline Matin, ses collaborateurs lui ont demandé si elle comptait aussi prendre la pause pour la mythique revue de charme. « Bonne joueuse, la journaliste de 42 ans a répondu par la négative, avec une pointe de déception. » « Bah non, on ne m'a pas proposé. » A-t-elle ainsi rétorqué ? L'une de ses collègues présentes sur le plateau a alors suivi le mouvement en assurant qu'elle était d'accord pour le faire si elle était aux côtés d'Apolline de Malherbe. Supérieure à supérieure à photos, Julie Gaillet, Sophie Marceau, Marlène Schiappa, retour sur leur engagement pour les droits des femmes. Ce qu'Élysée Besse-Borne a dit à Marlène Schiappa à propos de Playboy comme toujours d'humeur taquine. L'humoriste Arnaud Demanche a profité de cette actualité pour mettre en lumière la stratégie audacieuse du gouvernement depuis quelques jours. Après Macron dans Pif Gadget, Marlène Schiappa dans le journal de Mickey. On avait déjà l'Olivier Dussaud en têtue, le gouvernement continue donc sa grande opération magazine rigolo. A-t-il pointé, provoquant les rires de ses collègues. Ceux qui ont moins ri à l'annonce de la présence de Marlène Schiappa en une de Playboy, ce sont certains membres du gouvernement, outrés par cette nouvelle mise en scène discutable. Peu importe la tenue, c'est lunaire. Ce n'est pas possible. Ce serait ainsi insurgé un conseiller ministériel dans les colonnes du Parisien, le 31 mars. Elisabeth Borne, quant à elle, aurait fait comprendre à la secrétaire d'État que cette intervention médiatique n'était pas appropriée, selon France Info. Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis Sous-titrage ST' 501